Stéphane, il faut s'habituer à des arrêts de jeu mouvementés à Jambouin, encore une fois, vous refaites le coup. On va finir par croire que ce n'est pas un hasard. C'est fabuleux encore ce qu'ils ont fait ce soir, ça s'apparente à une victoire. Maintenant, avec le recul, ce n'est pas ce qu'on voulait. Il y a une petite pointe de déception, mais malgré tout, la fin de l'histoire est belle, en tout cas pour ce soir. La fin de match donne un petit peu de regret ? Non, mais d'abord, on est tombé sur une belle équipe. Il faut savoir le souligner, parce qu'ils ont confisqué le ballon à certains moments. On a eu des difficultés pour le récupérer, donc ils nous ont quand même posé des problèmes dans ce domaine-là. Et puis ensuite, nous, on a été inconstants dans le match. On a eu des bonnes périodes, puis des moins bonnes. Et puis on en fuit surtout une entame de deuxième mi-temps catastrophique. Donc voilà, quand on se met à un handicap comme ça, si tôt, dans la deuxième mi-temps, ça devient impossible de gagner le match. Mais pas impossible de sauver un point. Donc ce soir, c'est ce qu'on a fait. Voilà, je ne sais pas. Moi, j'y croyais. Alors, je ne sais pas, j'étais peut-être le seul, mais je criais au joueur à un moment donné. Il restait 7-8 minutes et je leur disais qu'on l'avait déjà fait et qu'il fallait y croire. Parce qu'on sentait qu'à chaque fois qu'on mettait le ballon dans leur secteur défensif, on allait être dangereux. Et bon, voilà, on a réussi à en concrétiser deux. Donc voilà, c'est bien. Et ce soir, il faut se satisfaire de ça. C'est un point de gagné. On se dit ça, forcément. Ah bah évidemment, évidemment. Mais dans ce match-là, il y a eu le réalisme de la sixième minute où on ouvre le score sur notre première incursion. De belle manière. Derrière, on se relâche, on prend un but sur coup de pied arrêté. On n'est pas là de début de seconde mi-temps. Et puis on finit en boulet de canon. Donc il y a tout eu encore une fois à l'intérieur du même match. Et cette fois-ci, le handicap était trop grand pour pouvoir le gagner. Mais il paraît que les grandes équipes, quand elles ne peuvent pas le gagner, il ne faut pas le perdre. Donc on n'a pas perdu. Et ce soir, on reprend même un point sur les Guingampais qui ont perdu de manière inattendue à Laval. Donc ce n'est pas une si mauvaise opération que ça. On voit que Nîmes n'a pas gagné. Voilà. Moi, je félicite encore les joueurs parce qu'une fois, deux fois, je ne sais pas combien de fois ça a fait depuis le début de saison, mais c'est assez extraordinaire. Et il faut avoir le cœur, les jambes. Et puis aussi, je le dis, parce que le troisième but de Richard Secrier est quand même magnifique. Il fait le geste juste au moment où il faut. Et voilà, c'est que du bonheur ce soir, même s'il est atténué par le fait qu'on n'ait pas gagné. Ça veut dire quoi, d'être capable de revenir comme ça plusieurs fois ? Quand ton équipe se remet vite d'aplomb, il ne lui suffit pas grand-chose pour reprendre espoir quand elle est derrière au score ? Je crois sincèrement qu'on insiste tellement sur ça, sur le fait qu'on ne lâchera pas, que c'est vraiment aussi... Alors on parle parfois de qualité de jeu, de mouvement, etc. On dit qu'on cherche ça. Mais aussi, et on cultive ça, on a toujours dit qu'on ne lâcherait jamais. Et l'année dernière, souvenez-vous, dans une période inverse, on n'a jamais lâché. Là où tout le monde nous voyait morts l'an passé, on s'est relevé d'une situation difficile. Et cette année, à l'inverse, à l'opposé, on est de nouveau... On montre de nouveau les mêmes qualités, les mêmes qualités mentales, les mêmes ressources. Donc je pense quand même que c'est quelque chose qui est aujourd'hui intra-muros, SCO. Et c'est une sacrée belle valeur. Voilà, donc ça c'est important. Après on a pris tous les risques, de nouveau on est passé à 3, comme contre-lance, sur les 3 derrière. Voilà, ça nous a souri, tant mieux. Mais je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Tu vois, de nous, là aussi, tu veux un signe dans... Je ne sais pas si ça veut dire que, voilà, on sera là-haut à la fin, j'en sais rien. Mais je ne crois pas au hasard que les choses se répètent comme ça. Parce qu'elles ne se répètent pas toujours en notre faveur. Il ne faut quand même pas être amnésique. À Guingamp et au Havre, on a quand même perdu dans le temps additionnel. Donc, je trouve que ça s'équilibre. Mais on a vraiment, quand on est à 11 contre 11 et qu'on est dans une situation défavorable, on est, voilà, on est comme... Moi, je trouve qu'on est comme des guerriers, quoi. On ne lâche pas, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Après, ce n'est pas toujours... C'est vrai qu'à la fin, ça devient peu académique. Mais c'est d'une telle volonté, d'une telle débauche d'énergie que ça bascule pour nous. Et tu crois que le fait qu'à 10, vous y arriviez déjà, ça vous sert justement, mentalement, ça a forgé le groupe pour... Ben, je pense. Je pense, parce que quand on y arrive à 10, à 11, on doit aussi être capable de le faire. Puis les équipes, je pense qu'à un moment donné, même si elles le savent, je voyais leur coach à la fin, ils ne reviennent pas, quoi. Ils s'en vont d'ici de la même manière qu'Éric Sikora est reparti de là, quoi. Ils se demandent comment ils font pour ne pas gagner le match. Ils mènent 3-1 à, je ne sais pas, 5 minutes de la fin. Le lance, ils mènent 2-1 à la 89e. Ils repartent, ils n'ont pas ce qu'ils espéraient. Mais je pense que... Parce qu'on ne s'avoue jamais vaincu. On ne s'avoue jamais vaincu. Et ça, c'est quand même une sacrée force. Sur le jeu, plus globalement, vous avez senti moins l'aise ? Vous avez commencé fort, après, ils ont égalisé, du coup... Non, mais ils nous ont posé des problèmes par leur organisation. Et puis aussi par la qualité de leurs joueurs dans le milieu de terrain. Avec des joueurs de ballon, que sont Garbert, Mollet, Molumba et Beringuier. Ils nous ont posé des soucis dans la maîtrise. Et voilà, on a eu du mal à récupérer le ballon. Ce qui fait que ce n'est quand même pas dans nos qualités de courir après. Et ils l'ont bien fait. Alors après, il faut aussi savoir, parfois, dire que l'adversaire est bon. Ça ne nous enlève rien à nous, mais bon, on ne joue pas tout seul. Et ce soir, dans la maîtrise collective, je trouve qu'ils nous ont vraiment posé des problèmes. Et je pense que je ne sais pas ce qu'a dit leur coach, mais moi, j'ai vu un bon match. J'ai vu un bon match parce que je ne nous ai pas trouvé en dessous, si ce n'est dans la régularité. On a été épisodiquement intéressants sur certains mouvements. Mais dans la continuité, j'ai trouvé qu'on n'était pas aussi présents que le dernier temps. Mais bon, quand on n'a pas le ballon, c'est difficile aussi. Voilà. Et puis, dernier mot, je voulais aussi féliciter personnellement Richard Socrier. Parce que c'est son premier but en Ligue 2, je lui ai dit tout à l'heure depuis bien longtemps. Et comme je l'avais dit avant qu'il marque ce but-là, là, on est en train de voir que c'est un plus qui revient dans le groupe. Et voilà, le passé est passé. Mais on s'aperçoit quand même qu'avoir joué aussi sans lui toute cette période depuis le début de saison, c'était quand même un handicap. Parce qu'il a fait une excellente rentrée et il a pesé énormément sur cette défense. Donc, il a encore, on s'aperçoit que quand ça rentre comme ça avec un mec qui a déjà fait le boulot avant et qu'il y en a un qui prend le relais, c'est quand même du plus. Et ce soir, c'est du plus. Et c'est ce qui nous fait, je pense, prendre un point. Voilà. Tu as des nouvelles de Ligue 2 ? Ah oui, c'est sûr qu'à la fin du match, j'ai la rage. Parce qu'après avoir produit un tel match, avoir maîtrisé une belle équipe d'Angers sur la deuxième mi-temps, être proche du 4-1 et puis finir à 3-3, oui, effectivement, c'est très, très difficile. Votre défense à 5 a posé beaucoup, beaucoup de problèmes à cette équipe d'Angers et le coup a failli réussir. Oui, effectivement, donc on avait changé un petit peu tactiquement. Moi, je félicite les garçons, tout le monde, parce que bon, tout le groupe a adhéré à ce système. On avait décidé de tenter un coup. C'est passé très, très près, effectivement. Ce que je regrette, c'est que bon, voilà, c'est le résultat. Je suis très malheureux pour les joueurs parce qu'ils ont fini très, très fatigués. Et puis, ils méritaient cette victoire. Voilà, maintenant, le match, ça dure 94 ou 95 minutes. On a payé assez cher pour apprendre. Le pénalty sur Cachérouille, un petit peu. Oui, je ne vais pas m'étonner là-dessus, mais bon, on connaît les attaquants de métier. Quand ils perdent le ballon, ils cherchent le contact et ils plongent. Ce qui est malheureux, c'est que les arbitres tombent dans le panneau. Voilà, il y a une décision à prendre. Pour l'arbitre, ce n'est pas non plus facile. Pour nous, c'est vraiment rageant. C'est très dur. C'est une injustice. Mais voilà, c'est comme ça. Des fois, ça tourne dans notre sens. Là, ça n'a pas tourné. On imagine vos joueurs très abattus dans le match. Oui, ils sont très abattus, mais il n'y a pas que les joueurs. Il y a le staff, parce qu'on avait bien bossé cette semaine. On a pris un gros, gros, gros risque au niveau tactique. On a incorporé un joueur qui n'avait pas joué du tout cette saison. On a changé de tactique. Et je pense que si, bien sûr, ça n'avait pas marché, on aurait subi les conséquences. On était à deux doigts de réussir un bel exploit et de relancer le championnat. Comment expliquez le fait, justement, d'avoir tenu si longtemps et de se faire piéger, de se faire rattraper en deux minutes, comme ça ? C'est-à-dire qu'on se fait piéger par manque d'expérience derrière sur le pénalty, parce qu'on a bien compris ce qui s'était passé. Mais bon, à nous d'être plus malins, d'être plus vigilants et éviter ce genre d'incidents. Et puis là, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur défensive malheureuse en fin de match. Voilà, bon, on manque de vigilance pendant dix secondes. Et puis voilà, on va la chercher au fond. C'est difficile, mais bon, c'est l'apprentissage de ma jeune équipe. Ce n'est pas la première fois que j'ai réussi ce coulet. Est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs dans ce match-là ? Vous savez que les arrêts de jeu étaient dangereux ? On le savait, on avait toutes les stats, on savait que c'était une équipe qui marquait beaucoup en seconde mi-temps. Moi, j'avais bien sûr supervisé le match de l'Anse. Oui, on savait tout ça, c'est clair, mais ça ne suffit pas de le savoir. Est-ce que tu pourrais à l'année reponduire ce dispositif à cinq ? Il y a quand même de nos satisfactions en même temps. Oui, non, non, ça a fonctionné maintenant. Je ne sais pas, un match reste un match, il faut tenir compte qu'on peut jouer comme ça. Mais voilà, ça ne manque pas à se renouveler tous les week-ends. Mais là, c'était approprié, c'est ce que je ressentais sur ce match-là. Est-ce que tu estimes avoir perdu deux gros points pour l'éventuel montant indien le prochain ? Oui, j'estime que j'ai perdu aujourd'hui deux gros points. Et surtout la satisfaction de donner une victoire à l'extérieur à mon équipe qui le méritait. C'est surtout ça. Je suis assez porté sur le jeu et aujourd'hui, on méritait de gagner. On a produit du jeu sur la deuxième mi-temps, notamment. Peut-être moins sur la première parce que je pense qu'on était un petit peu contractés. On avait un petit peu le ballon qui brûlait les pieds. Mais sur la deuxième mi-temps, j'ai vu des super actions. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Les points positifs, c'est que tu as dit que j'ai fait 80 de plus de suite et que j'ai perdu l'extérieur. Oui, on a rétabli ce problème-là qu'on avait à l'extérieur. C'est sûr que aussi l'apport, la rentrée de Cédric Varro derrière amène de l'expérience. Parce que c'est parfois ce qui nous manque un petit peu. On est parfois un petit peu naïf. Et Cédric arrive à mener ses troupes derrière correctement. Donc c'est le petit plus. C'est bon.